Musique Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette boule de Noël avec une feuille en mousse. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de plusieurs marqueurs. Moi j'ai utilisé un blanc, un noir, un rose et un vert pour adapter avec ma feuille en mousse, d'un crayon, d'une paire de ciseaux, éventuellement d'un briquet pour pouvoir brûler les bouts de votre ruban pour éviter que ça s'effiloche, d'un petit morceau de ruban ou de fil pour accrocher votre boule dans le sapin. Moi j'ai utilisé un scotch tout neuf pour donner la forme de ma boule puisque je n'ai pas de compas, donc ça peut faire l'affaire si vous n'avez pas de compas. Et enfin d'un petit morceau de feuille en mousse, donc je vous remettrai bien sûr le lien de feuille en mousse dans la description. Et passons maintenant à la réalisation ! Pour commencer je prends ma feuille en mousse, mon scotch et mon crayon et je vais tout simplement faire le contour de mon scotch pour donner toujours la forme de la boule de Noël. Donc là je viens autour avec mon crayon, je fais le tour. Une fois que c'est fait je vais bien sûr mettre un petit chapeau sur ma boule. Donc là je viens ici et j'effectue un petit chapeau comme sur les boules en fait de Noël. Donc un petit chapeau comme ça, assez large. Donc vous inquiétez pas pour le crayon, on peut après un peu gommer, il ne faut pas trop appuyer, mais après c'est possible de gommer. Donc là je vous conseille que ce soit assez haut quand même parce que sur cette boule là, je me suis rendu compte que c'était un peu serré pour passer mon ruban. Donc là je vais un peu voir, adapter, pour que ce soit assez haut, assez large. Voilà bon à peu près et ensuite je vais bien sûr découper ce petit morceau. Une fois que c'est fait, on va maintenant rajouter les détails pour obtenir une boule de Noël kawaii avec des yeux, des joues et une petite bouche. Donc pour ça on va commencer avec un crayon pour faire quelques repères et ensuite on repassera avec un marqueur de couleurs. C'est parti. Une fois que c'est fait, je vais maintenant réaliser un petit trou au niveau du chapeau avec ma paire de ciseaux. Donc pour ça je vais réaliser un trou en forme de plus. Si vous avez une machine pour réaliser un trou rond, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi je sais que la mienne ne passe pas puisque c'est une feuille en mousse donc c'est trop épais. Donc du coup je fais un tout petit trou en forme de plus pour pouvoir passer mon ruban. Donc pour ça je prends ma petite boule et je vais plier ce morceau-là dans ce sens-là et je vais couper donc au milieu mais vraiment un tout petit bout. Vraiment tout petit. Ensuite je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc vous voyez que ça déteint un petit peu parce que c'est pas encore sec donc il faut faire attention. Si vous avez du marqueur, n'hésitez pas à passer du dissolvant. Moi je l'enlève comme ça, c'est pratique. Voilà donc là j'ai fait un petit plus comme ceci. Et maintenant je vais passer mon petit ruban à l'intérieur. Donc c'est pas forcément évident là non plus. Donc je vais essayer de prendre mon ruban comme ça, de le tourner de cette façon-là pour pouvoir le passer à l'intérieur. Donc moi je vais le passer par devant si j'y arrive. Voilà, bon je pense que je vais passer cette étape parce que c'est pas évident. Donc il faut bien sûr le passer à l'intérieur et le prendre de l'autre côté. Une fois mon ruban passé, je vais effectuer un petit nœud derrière. Donc je prends mes rubans. Je tire bien comme ça pour pouvoir faire un petit nœud. Hop, je fais bien au bout. Ensuite je remonte cette partie-là. Voilà, pour obtenir la petite partie accrochée sur mon sapin. Je tire encore un peu pour que ce soit plus long. Ensuite je redécoupe avec une paire de ciseaux. Et puis après comme je vous le disais, vous pouvez brûler avec votre briquet. Si vous en avez un, sinon vous mettez un petit peu de colle. Voilà, donc ce que l'on obtient avec notre petite boule. Donc je vais aller brûler cette partie-là et ensuite on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi comme d'habitude, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !